Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais t'apprendre un petit peu, c'est bon petite vidéo tranquille, un petit tuto, je vais t'apprendre comment on fait pour mettre un fond vert. Si c'est pas trop bien expliqué, tu me le dis dans les commentaires et moi j'en ferai peut-être une partie 2 sur plus de détails, justement avec les fonds verts et tout ça, tu me le dis, je le fais, c'est tout, d'accord ? Et n'hésite pas à rester jusqu'à la fin des vidéos et voilà, c'est tout, moi j'ai plus rien à dire et je vous balance la vidéo tout de suite. Et je vais vous faire montrer un petit peu, alors déjà, vous faites un clic droit dessus ou alors vous allez même dans périphérique ici en bas, c'est la même chose. Filtre, alors déjà vous allez dans filtre, d'accord ? Je vais vous dire seulement le principal parce que je veux pas tout vous dire non plus. Bah si, si, vous avez moins compris. Genre, il y a encore des autres trucs à faire pour pouvoir avoir une meilleure qualité d'image au niveau du fond vert. Mais moi franchement, celle-là, juste incrustation par couleur, déjà vous faites incrustation par couleur et c'est très bien, on va gagner. Bon le fond vert il se met direct parce que bon, je l'ai déjà programmé. Alors vous faites incrustation par couleur, je vais le faire en même temps que vous, faire plus, je sais pas si ça marche, voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon voilà, faites pas gaffe à se mettre au-dessus, vous allez dans incrustation par couleur. Après, ça dépend de votre fond, parce que regardez, vous pouvez mettre vert, bleu, rouge, magenta ou magenta, je sais pas en fait, je connais pas cette couleur-là. Et couleur personnalisée, moi j'ai mis couleur personnalisée parce que un vert comme ça, j'en ai pas. Moi c'est un grain en fait, j'ai pas encore acheté de vrai fond vert. Et du coup, moi là, je vais mettre la couleur qui ressemble le plus à ce que j'ai. Je pense que ça devrait être ça. Faites ok. Et là, similitude, similitude, je sais pas lire. Vous l'augmentez, et là il va commencer à disparaître. Si vous le mettez trop, vous disparaissez aussi. Vous le mettez à peu près ici, et là ça devrait aller. Après finesse, bah vous pouvez augmenter aussi, si je le prends pas ça va être dur. Moi je vais plus le mettre ici, comme ça là. Tu vois ? Parce que regarde sur le micro, là tu vois, ça fait des petits trucs bizarres. Contraste, tu peux toujours augmenter aussi. Tu fais ce que tu veux avec ta caméra. Moi je vais le mettre là. Et puis je pourrais peut-être augmenter l'éclairage comme ça, tu vois. Et gamma, si jamais t'as pas d'éclairage, ça c'est bien. Parce que, bah même luminosité. Parce que tu peux carrément tout augmenter avec ça. Bon là, vous voyez, derrière il y a des petits plis, parce que le fond vert là, ouais, il a mal été fait. J'ai regardé du mauvais côté. Et là, tu vois, tu peux faire pareil avec ça. Mais il faut que le fond vert il soit bien mis, parce que, bah du coup, bah ça fait des petits plis. Une fois que ça c'est fait, et bah après tu vas pouvoir t'amuser. Bon moi je vais le supprimer, parce que j'en ai déjà un de fond vert. Moi là, tu vois, celui-là, il est bien réglé. Tu vois, on voit déjà un petit peu moins, il plie. Et du coup, vous faites appliquer en bas. Voilà, une fois que c'est fait, bah voilà, vous avez votre fond vert. Et vous pouvez, par exemple, aller, moi j'ai plusieurs scènes. Là c'est la scène caméra, pour voir tout. Et voilà, le fond vert il est mis ici. Après, là c'est fin de live, tu vois, quand j'ai fini live. Et là, tu vois, tu peux t'amuser avec un fond vert, tu vois là. Une petite scène journaliste. Tu peux t'amuser, tu peux t'éclater avec un fond vert. Et comme je suis un gamin, bah je m'amuse. Ouais, bon les gars, en vrai, si le tuto, il vous a plu, tu vois. Petit tuto, comment mettre un fond vert, si ça vous a plu. Et bah, fais ce qu'il faut pour nous donner de la force, tu vois. Et puis, bah moi je vais, je te dis tout de suite, à une prochaine vidéo. Tu sais quoi, on va se mettre comme ça. Enfin, je te dis tout de suite, à une prochaine vidéo. Peut-être un prochain tuto, peut-être, on sait pas, on sait pas. Mais tu peux t'attendre à tout sur cette chaîne, d'accord ? Tu peux t'attendre à tout. Tu demandes ton concept, tu proposes ton concept dans les commentaires, on le fait, c'est certain, d'accord ? Bon allez les gars. Bon alors écoute, je tiens vraiment à ce que tu me dises dans les commentaires si ça t'a plu. Si tu veux une partie 2, par rapport à OBS, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur OBS pour avoir vraiment un stream parfait. Et du coup, je veux que tu me dises tout ce qui va pas dans cette vidéo, tout ce que t'aimerais savoir sur OBS, tout ça. Je compte sur toi pour me le dire. Et moi, bah, je te dis à une prochaine vidéo. Pourquoi je fais ce signe-là ? C'est nul. Allez, tchuss les gars. Sous-titrage ST' 501